bonjour à notre époque nous vivons sous l'égide de la dématérialisation on ne veut plus porter sa feuille d'impôt on la remplit en ligne on ne prend plus de cours avec un être humain en chair et en os dans la même pièce ensuite une formation en ligne on appelle plus un opérateur pour réserver un billet de train on se rend sur un service en ligne tout ça c'est très bien parce que ça nous permet souvent de gagner du temps mais à force d'accumuler les supports dématérialisé on se coupe des relations humaines or quel est le plus important dans une vie bienvenue sur le podcast d'armo chopin quels sont les souvenirs qui vont te rester personnellement bien que j'ai créé à ce jour plus de 300 formations musicales en ligne les souvenirs que j'ai en tête depuis que l'école internationale d'harmonica existe ce ne sont pas les heures passées à créer des cours ou les milliers d'heures à optimiser des sites internet ce que j'ai en tête ce sont tous les bons moments passés ensemble comme une bande de copains comme cette fameuse centième agora une formule en petit groupe d'élèves où nous avons tous déliré chapeau sur la tête lunettes de soleil sur le nez quand j'y repense et que j'ai une pensée pour guy le doyen de l'école à cette époque qui n'est plus de ce monde j'ai à la fois l'alarme à l'oeil et le sourire aux lèvres nous sommes tous des êtres humains et nous avons conservé l'instinct grégaire qui nous permettait de survivre au temps de la préhistoire c'est comme ça on n'y peut rien et ce ne sont sûrement pas quelques années d'utilisation d'outils numériques qui peuvent anéantir des millions d'années d'évolution que ce soit en distanciel ou en présentiel pour utiliser les mots d'aujourd'hui le fait de progresser ensemble dans un groupe d'élèves de même niveau c'est ce qui peut arriver de mieux lorsque tu participes à une vime vacances d'immersion musicale tu n'as que deux jours à passer avec les autres on pourrait croire que ça fait trop court mais en réalité pas tant que ça n'a tu jamais fait connaissance en camp de vacances avec un voisin de camping ou avec un compagnon de chambray quand tu partais une semaine en colo vu qu'on s'est tous embarqués dans la même aventure on crée facilement des liens entre nous parce que le point commun que l'on se trouve c'est le thème du stage c'est un peu comme lorsque tu séjournes dans un pays étranger pendant une semaine de vacances un pays dont tu ne maîtrise pas la langue tu dis en bulles dans les rues et tout à coup tu entends parler français il ya fort à parier que la connexion va s'établir très rapidement et que vous allez peut-être même aller manger une glace ensemble et vous retrouver le soir pour assister à un spectacle de rue par exemple quand tu participes à une vime c'est comme lorsque tu participais à une colo quand tu étais enfant tu fais rapidement connaissance et tu passes des heures inoubliables et puis souvent tu retrouves des personnes que tu as connu à des vimes précédentes certains de mes élèves ne veulent plus prendre de cours particuliers avec moi non qu'ils n'apprécient pas mon enseignement mais parce qu'il préfère nettement participer à des cours collectifs en petits groupes d'élèves sur deux jours car non seulement ils progressent plus vite mais ils vivent à chaque fois une belle aventure humaine à très vite et d'ici là bonne musique